Anis Hedj Moussa, international algérien, joueur de Feyenoord, a renversé hier Manchester City en Ligue des Champions. Auteur d'un match incroyable et référence, il inscrit le but qui sonne la révolte et permet à son équipe de prendre le point du match nu. Désormais, à 4 buts sur ses 4 dernières mains, il devient l'homme fort du moment de l'attaque de l'équipe d'Algérie pour l'avenir. Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, bon, j'aurais dû faire dans l'idale cette vidéo hier soir, mais c'est pas grave, on va la faire le lendemain. On va parler un peu d'Anis Hedj Moussa. Donc déjà, félicitations pour son match, parce que c'était clairement l'homme du match. D'ailleurs, il a été élu comme tel. Il a fait un match référence. Aujourd'hui, c'est son match référence face à Manchester City, qu'on a pu présenter, un Guardiola, tout ça. Vous connaissez Ligue des Champions. Vraiment, pour son âge, ce qu'il a fait, c'est très fort. Alors, il faut rappeler que quand même, on est une équipe qui n'est pas du tout du même calibre que City. Et lui, déjà, dès la première mi-temps, il s'est démarqué. Il s'est démarqué par ses appels, etc., lorsqu'il avait le ballon, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Mais en deuxième mi-temps, toute l'équipe de Feyenoord a poussé à essayer de revenir au score. Ils étaient menés 3-0. Et là où tu vois, Hedj Moussa, vraiment, il est virevoltant. Il change énormément, il déborde énormément sur son côté dans l'axe qualité de passe. Il est impliqué sur le troisième but, il met le premier but, etc. Donc, franchement, il a fait un match aujourd'hui référence, son match référence, qui est aujourd'hui en train de concrétiser tout le bien qu'on entend autour de lui. Parce qu'il y a des grandes stars, des grands joueurs hollandais. Et je ne me souviens plus les nombres, il y en a deux ou trois qui ont élogé ce joueur-là, qui ont dit vraiment que c'est un joueur qui est pétri de qualité, qui est bon, etc. Et il l'a montré hier, tout simplement. Hier, il a fait très fort pour moi. Il a fait un grand match, un bon match. Et il est sur sa lancée, 4 buts en 4 matchs, sur ce mois de novembre. Et on rappelle qu'il n'avait pas été appelé, sélectionné par le coach Petkovic. Et ça, c'est un grand, grand problème. Quand on parle de construction de l'équipe d'Algérie, normalement, elle est là. Il y a lui, il y a Belloumi, il y a Buenani. Tu vois, il y a des joueurs, il y a des joueurs. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs. Le problème, c'est qu'on ne les teste pas, qu'on ne leur donne pas leur chance. Aujourd'hui, pour moi, Haj Moussa, autant il ne méritait pas certaines sélections. Par exemple, le mois de mars, quand Petkovic est venu voir la sélection d'après. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il y avait mieux. Tu vois, il y avait mieux. Quand on parlait, par exemple, de Belloumi, pour moi, Belloumi, il était un peu au-dessus à ce moment. Bon, maintenant, il est blessé. Allah, il chafie. Mais là, au niveau de Haj Moussa, pour moi, il vient de passer devant tout le monde. Il vient de passer devant Buenani. Il était déjà en train de passer devant eux avec ce mois de novembre qu'il fait. Il est passé devant Buenani. Il est passé devant Belloumi. Et pour moi, il passe devant Rian Marez. Il passe devant Rian Marez. Rian Marez, oui, bien sûr. On peut l'appeler dans le groupe, etc. Mais le maître titulaire, avec le niveau qu'il a actuellement, même s'il est en train de revenir tout doucement en Arabie Saoudite. Mais ce qu'il te dit, c'est le retour du grand Rian Marez, etc. C'est des gens qui ne connaissent pas le football. Il ne reviendra jamais à son niveau de Manchester City 2020, etc. C'est impossible. Leicester, encore moins. Vous êtes complètement à la ramasse, d'accord ? Il avait un meilleur niveau, d'ailleurs, en 2020, 2022, pour la Cannes, pour les barrages Coupe du Monde, etc. Et il n'a rien fait, d'accord ? Donc, déjà, même s'il reviendra à ce niveau-là, il ne fera pas grand-chose. Maintenant, Rian Marez, il y a d'autres possibilités. Le mettre en 10, etc. Le faire entrer en fin de match, voire des fois le faire titulariser, mais le faire sortir plus tôt. Mais en tout cas, Haj Moussa, tu ne peux pas l'ignorer, d'accord ? Tu ne peux pas l'ignorer. Benoumi sera certainement toujours blessé pour le mois de mars. Il n'aura pas eu le temps de revenir. Je pense qu'on tient les deux appelés, Marez et Haj Moussa, pour le mois de mars. Parce que s'il continue comme ça, pour moi, il devrait être même titulaire ce mois de mars. Même si le mois de mars, c'est compliqué parce qu'il n'a pas eu de chance jusque-là, etc. Avec ce coach. Le faire rentrer sur un match important comme ça, alors que tu n'as pas créé les automatismes, etc. Ce n'est pas forcément facile. Et c'est là où on voit le manque clairement de gestion de groupe de Petkovic. Pour moi, c'est catastrophique à ce niveau-là. Quand Belloumi était blessé de ne pas avoir appelé Haj Moussa pour le faire venir, sur deux matchs où on était déjà qualifié, c'est catastrophique. Donc, vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous pensez de ce joueur. Est-ce que pour vous, il vient de prendre la place de numéro 1 sur le côté droit algérien ? Oui ? Non ? Voilà, c'est à vous de me dire. Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Et aujourd'hui, au mois de mars, s'il continue sur ses performances-là, est-ce qu'on devrait le titulariser à la place de Riyad Mahrez ? Oui ou non ? En tout cas, pour moi, on a des jeunes joueurs vraiment avec du talent. D'accord ? Il est vraiment en train de monter en puissance. Il est vraiment en train de faire mal. Et on a des joueurs derrière qui étaient sur la même lancée Belloumi qui s'est blessé, on rappelle. Buanani qui a le talent. Buanani, on connaît, il a du talent, etc. Malheureusement, je trouve en difficulté. On attend tellement plus de ce joueur qui a vraiment un côté à l'arrière de Mahrez, etc. Mais il n'arrive pas à se débloquer, je ne sais pas. Bon, après, ça peut venir un peu plus tard. Il est jeune, mais on en attend plus. Mais en tout cas, les gars, on a du talent partout, sur tous les côtés. On a Maza, on a plein de joueurs. On a Maza, on a Amoura, on a Haj Moussa, on a Belloumi, on a Buanani. Au milieu de terrain, on a aussi ce qu'il faut. On a Boudaoui. Voilà, on a ce qu'il faut. Défensivement, c'est le point faible. Mais voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Là, c'était plus pour parler de Haj Moussa. Vraiment, match référence. C'est ce qu'on notera, match référence. Aujourd'hui, il est en pleine explosion. Son début de saison est excellent. Parce que là, ça fait deux matchs, je crois qu'il enchaîne 90 minutes, je crois. Et avant ça, souvent, il faisait 45 minutes, 60 minutes, 70 minutes. Tu vois ? Et là, justement, il met son but vers la 70e. Ça veut dire qu'il est tellement... En fait, c'est quelqu'un, même s'il est dans la difficulté, il faut lui laisser les 90 minutes. Parce que c'est là où il va aller chercher, tout au long du match, les brèches. Au niveau des défenseurs, pour créer, entre guillemets, le moment idéal pour marquer, pour tirer son épingle du jeu, etc. Donc, voilà. Franchement, moi, ça me fait plaisir parce que c'est un jeune. Il a choisi l'Algérie sans chipoter. Il est venu. Il ne parle pas. Et c'est des joueurs comme ça qu'on doit mettre en avant, qu'on doit encourager, féliciter, etc. Ce qu'on a toujours fait. Haj Moussa, très bien. On l'a toujours encouragé, qu'il soit venu, etc. Mais il n'avait pas le niveau pour se dire, bon, c'est un titulaire indiscutable. C'est un titulaire en puissance que tu mets côté droit, devant tout le monde, etc. Mais là, il est en train de prendre cette pente. Il est en train de monter, monter, monter. Et il est en train d'arriver à ce niveau-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Maintenant, ça va être crucial. On a le mois de décembre. Bon, il va y avoir des moments plus courts, on va dire, entre tout ça. Mais entre décembre, janvier, février, il faut qu'il continue sur cette lancée. Il doit jouer 90 minutes sur 90 minutes sur 90 minutes dans son club. Ça doit être une référence dans son club. S'il enchaîne comme ça, ça va y aller. Ça va enchaîner les passes, ça va enchaîner les buts, etc. Et en mars, on en aura grandement, grandement, grandement besoin. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on espère le voir continuer sa progression. On le félicite pour son match d'hier. Vraiment, chapeau, rien à dire. Excellent, 10 sur 10. Parce que c'était compliqué face à City. Et même le but qu'il met, on le voit, c'est un but plein. C'est un but vraiment de renard des surfaces. Il observe le ballon, il suit la déviation, il prend un revers le gardien. Il la met dans un tout petit espace, dans un tout petit espace, un trou de souris. Il arrive à la mettre. Donc, rien à dire. Chapeau l'artiste. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah, très bientôt. Salam l'équipe.